Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre des Comptes Publics, demain notre Assemblée sera appelée à se prononcer sur le dernier budget de ce quinquennat. Ce budget, c'est le résultat de réformes économiques majeures engagées depuis l'été 2017 et de la relance depuis septembre dernier. Trois constats, Monsieur le Ministre. La croissance économique dans notre pays est la plus forte depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. Le taux d'emploi en France est plus élevé que depuis que les dents de la mer sont arrivées sur le grand écran. Ce budget consacre enfin cinq ans de baisse d'impôts pour les Françaises, pour les Français, pour les entreprises françaises. Une rupture sans pareil avec un demi-siècle de majorité successive, accro aux taxons tout ce qui bouge. Mais au-delà de ces résultats économiques, ce budget, il exemplifie ce que nous sommes engagés à faire devant les Français. Demain, nous choisirons de protéger nos concitoyens face à l'envolée des prix, comme nul autre grand pays ne le fait. En 2022, les prix du gaz n'augmenteront pas en France. Et le tarif réglementé de l'électricité n'excèdera pas 4% de hausse. Sans ce budget, mes chers collègues, 20% d'augmentation du gaz, 25% d'augmentation de l'électricité. Cet hiver, grâce à ce budget, 5,8 millions de ménages modestes bénéficieront de 100 euros de chèques énergie supplémentaires pour être en mesure de s'affranchir de leurs fractures. Dans les 60 jours qui suivront l'entrée en vigueur de ce budget, 38 millions de nos concitoyens recevront 100 euros pour les aider à faire face à une explosion temporaire des prix, de la baguette au carburant en passant par les pâtes. Reconstruire une économie forte et compétitive pour rendre à la puissance publique les moyens de protéger les Français lorsque la situation l'impose. N'est-ce pas là, Monsieur le Ministre, la raison d'être de ce budget ? Merci. 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 Merci.